Alors, Anaïs fait des études de théâtre au départ. Oui, au départ. Voilà, ça fait deux ans qu'elle suit le séminaire. Maintenant, elle est aux Etats-Unis depuis deux ans, je crois, un an et demi. Un an. Un an. Oui. Voilà, et elle va nous parler aussi du corps. Donc, je vais vous laisser la parole, Anaïs. Merci. Voilà, alors, si je pense prendre le risque de nous présenter une recherche qui est pour le moment cassée balbutiement. Donc, ça va être des intuitions, des hypothèses. Et j'espère que ça ouvrira plus tard à une recherche que je commence maintenant. Je suis donc formée en théâtre. Et là, je vais parler du corps, du rythme et de l'improisation. Donc, cette contribution s'inscrit dans la volonté de penser collectivement une organologie du soi, et ce, à travers la question de l'énergone. L'énergie se différencie du dynamisme, puisqu'elle n'est ni une tendance, ni une nécessité, mais plutôt une tension, qui laisse sentir la pulsion de sa trace et de sa dépense. La question du rythme est au centre de ce travail. Elle résonnera dans le creux d'une idée principale, celle de l'improvisation, comme possible pharmaceutique à l'immobilisme des corps, dans un contexte d'enlisement des âmes. Grâce aux réflexions d'Ars Industrialis, nous avons vu que, depuis quelques années, la création de nouveaux circuits de transindividuation ne peut se penser sans interroger de façon viscérale la noétisation de l'organe cérébral. L'individuation, selon Simondon, considère l'être en tant que système tendu. Je cite « L'être concret ou être complet, c'est-à-dire l'être pré-individuel, est un être qui est plus qu'une unité. Il nous attachera donc de questionner ici la tension comme rapport des différentes unités qui composent l'être, et ce à travers le prisme de l'énergie corporelle dont la transe, à l'opposé de la danse, serait un des résultats visibles de la mise en mouvement. L'ère industrielle trouve son paradigme pharmacologique dans ce que nous avons choisi d'appeler les nanotechnologies de l'esprit. Le manifeste daté de la création de l'association en 2005 informait déjà que ces technologies de l'âme ou de la conscience auxquelles sont en train de s'ajuster des technologies du corps et du vivant visent aujourd'hui à contrôler et à façonner hégémoniquement les modes d'existence individuels et collectifs et ce à tous les âges de la vie. Ces nanotechnologies de l'esprit utilisées par les médias de masse, le marketing, les outils de contrôle et de polissage exagéré affaiblissent l'individu à coups de surcharges cognitives pour reprendre un terme de Nicolas Scar. Dans un contexte politique structuré par la non-contribution, la question du rythme est intimement liée au régime systémique de sous-métricité neuronale dans lequel nous sommes plongés. Il nous intéresse alors de trouver dans le corps et plus précisément dans le son comme pulsation improvisée un remède au façonnage des âmes. Certains penseurs nous diront que la formule n'est pas nouvelle. Discipliner les corps pour agir sur l'âme sur l'âme tel était déjà l'objectif de Platon dans les lois. C'est donc qu'il s'agit dans le livre 2 du dernier dialogue de Platon le seul dans lequel Socrate n'intervient pas est le modélage des âmes de la cité par l'éducation. Ce modélage passe par la nécessité d'inculquer aux êtres humains citoyens, femmes et esclaves de la cité un sens de l'ordre afin de cultiver l'ordre du mouvement et ce dès le plus jeune âge. Au mouvement pur et simple de la kinésis s'oppose désormais le rythmus qui s'organise selon la raison et qui se transmet par imitation. Ce travail de modélage commence dans le ventre de la mère. Le fœtus doit être balotté de telle sorte qu'il opposera une résistance au mouvement et développera ainsi une force pour pousser le plus droitement possible. Le rythme est conçu comme principe normalisant. Il est transmis par imitation. Toute virtuosité, création et improvisation étant exclue de ce projet destiné à asseoir la constitution. L'idée d'un travail d'agencement et de façonnage des corps produisant l'organisation la plus cohérente des âmes est présente de façon tout autre dans le Timé, dans le texte dans lequel Platon rend compte notamment de la localisation de l'âme dans le corps. Dans ce texte, la structure tripartite de l'âme, nous, tout nous et puis tout mien, il justifie tout le corps. La possibilité même que le corps a de se mouvoir semble avoir de raison d'être que pour l'intérêt du nous, partie divine et immortelle de l'âme humaine. De plus, comme le dit Platon, le Dieu a fait l'âme avant le corps et supérieur au corps en âge et en vertu, parce qu'elle était destinée à dominer et à commander et le corps à obéir. Fin de citation. Or, ce qui ne nous dit pas encore dans le Timé, c'est que l'âme sera dominée à son tour à force d'apprentissage. Ce qui se construit, il me semble, ensuite dans les lois serait alors l'interdépendance de l'âme et du corps à une entité de contrôle. Au moins quatrième siècle, la Grèce antique fait face à une crise d'indécision due à la confrontation de deux modes d'appréhension du réel. Il y a d'un côté les traditions mythiques et les légendes héroïques et d'un autre côté les nouvelles formes de la pensée juridique et politique en cours d'élaboration. L'éducation des rythmes du corps formulés par Platon fait donc écho au changement de son qui s'est opéré un siècle plus tôt au moment du passage de l'épopée à la tragédie. Les rythmes dactyles et spondées adoptés durant cette période pour raconter l'épopée se distinguent ensuite de celui de la tragédie qui adoptent un rythme anapestique. Ce changement apparaît à la fin du VIe siècle lorsque, je cite Vernon, le langage du mythe cesse d'être en prise sur le réel politique de la cité. Alors que la tragédie reprend peu ou prou les histoires de l'épopée, la guerre de Troie, le destin des atrides ou celui des laves d'acide, légendes déjà bien connues du public et dont l'héritage formait le pré-individuel, élément essentiel à la formation d'un public qui puisse faire corps et âme, l'appropriation philosophique du tragique s'est opérée à partir d'un corpus d'œuvres théâtrales. Je pense à Antigone ou à Oedipro, par exemple. La tragédie, en apparaissant à un moment historique de constitution politique, a permis à la philosophie d'en faire le terrain fertile de ces interrogations. Le changement de son ainsi que le développement par Platon d'une éducation passant par l'homogénéisation des rythmes du corps interroge l'importance de la vibration. Je fais référence au son atmosphérique qui résonne entre l'objet et le corps indispensable selon Merleau-Ponty à la constitution de l'être sensible. La création par la tragédie d'un nouveau rythme dans lequel le son et le mot renvoient tous deux à une direction offre au public l'horizon d'une rencontre. La formation d'un public d'un ensemble de singularité déstabilise l'ordonnance politique et s'oppose ainsi à l'entreprise pédagogique de Platon qui s'inscrit dès la République comme moyen de constitution d'une cité législative dans laquelle la singularité des mouvements du corps et de l'âme sont régies. Le théâtre est avant tout création de sons mis en corps. Au commencement le théâtre si fragile et incertain soit-il offre toujours l'espace d'un rapport entre cent ans et sensibles. Le théâtre suppose une béance temporelle au sein de laquelle résonne la mémoire épiphilogénétique, ce résidu d'emboîtement d'individuations psychiques et collectives inscrites dans le rapport des corps présents les uns aux autres avec leur milieu technologique. Ainsi, la scène est ce tissu dans lequel différents fils tissent les mailles d'une identité multiple dans l'épaisseur d'un temps synthétique où les spectres du passé et les possibles avenirs saisissent le moment de la présentation. En offrant un espace de partage du pré-individuel élément essentiel au processus de trans-individuation, le théâtre est créateur d'une sensation de coexistence, non seulement liée au milieu technologique qui englobe l'être mais au milieu énergétique qui le constitue. Il s'agit d'un milieu intermédiaire permettant l'actualisation du sensible, un métaxu dont parle Aristote. Le théâtre est une expérience sensorielle productrice de la conscience du monde en tant qu'état de fait dans lesquels les fantômes ne peuvent être réduits par aucune rationalité. Comment alors transférer l'accès au pré-individuel hors de l'espace hétérotopique par excellence du théâtre ? Comment bousculer les dispositions des corps et les habitudes de regard afin que la politique ne puisse plus asseoir son pouvoir dans l'usage des corps ? La question d'une organologie du soi doit passer par la question de l'accès au pré-individuel et ceci en incluant une dimension vibratoire accueillant non seulement toutes les résonances internes à l'individu mais accordant aussi une place à la présence sensible des spectres. Si l'organologie du soi se veut être une organologie du même et de l'autre elle doit aussi se faire une organologie de l'absent figure spectrale qui conserve la part à venir de chaque individu. La pensée d'une organologie du soi est la pensée d'une territorialisation du pré-individuel dans le sensible afin que puisse être donnée en partage une possible pharmaceutique à la noétisation de l'organe central. L'être noétique est un être sensible non seulement aux signes mais à l'absent en qualité de signe qui évolue dans une signification monde un inter-monde où se croisent nos regards et se recoupent nos perceptions. Être sensible aux signes telle est la quête de l'improvisation sonore. La création vibratoire est création d'intensité donnant accès à une consistance. Le jazz en qualité de musique faite de standards et d'improvisation semble contenir la promesse toujours réitérée d'une extase temporelle liant passé présent et à venir où l'individu reste toujours à venir. Je cite c'était une la fin était une phrase de Bernard Stigla et je me suis permise de regrouper Bernard et le jazz. Le jazz est une musique de tension. Il est cet affrontement entre la mémoire formelle du thème et l'élan négateur de l'oubli. Quand nous entendons une mélodie notre perception du son se trouve prise entre une rétention et une protention. Dans notre rapport au présent la rétention est ce procédé de la conscience faisant qu'avant d'attendre une note nous en avons entendu d'autres notes que nous avons retenues. La protention est au contraire un procédé d'anticipation. Face à ma perception présente j'attends que vienne un autre son. Le jazz a cette faculté de toujours faire en sorte que ce que nous promettait la protention nous échappe. Ce passage fait référence à l'analyse de Bernard sur la mélodie en tant qu'objet temporel à partir de la pensée du cerveau. Improviser c'est chercher à se perdre à ce que le rythme en défiant l'objectivation du son nous déshabitue de nous-mêmes. Si l'improvisation est tension elle n'en est pas pour autant quête d'explosion. C'est une musique qui substitue l'expression standardisée par l'intuition manifeste d'une singularité. Improviser donc c'est donner à entendre le hiatus qui s'enracine dans l'absence de chemin balisé. Le jazz et je cite Denis Kénine « Le jazz et avec lui toutes les musiques du siècle qu'il a transformées est née d'un tel frayage vaguement obscène entre les partitions professionnelles et les beuglements d'amateurs venus y inscrire leur langue du dehors » nous informe Denis Kénine. Et ce dernier de poursuivre « Il faut jaser le théâtre » Je dirais « Il faut jaser les corps » ou plus précisément « Les corps restent à improviser. » Il faut faire l'expérience d'une certaine disposition pour qu'ensuite l'être prenne corps en un tourbillon d'intensité. Improviser c'est invoter une autre manière d'être au monde et cela passe par l'indéterminé. L'être sensible est un être qui loin de remplacer une vue sensible du monde par une autre sollicite le monde au travers de sa singularité. L'improvisation est esthétique de l'ininstallé. Le son tout aussi inattendu qu'il puisse être éclate l'espace dans l'évidence de sa présence. Il se veut tension entre l'espace physique et l'espace mental dans lesquels la vibration résonne. Transmettre au monde une émotion c'est avoir un son une voix un corps qui n'ait pas de rapport rationnel à la pulsation. L'immobilité est la première violence faite au corps me confie le dramaturge Kofi Kohlé. J'ajouterai que le façonnage des sensations est la plus grande violence faite à la chair. C'est cette chair qu'il faut réhabiliter au sein de cérémonies du toucher telles que la caresse. La main lorsqu'elle est libérée de l'outil artefact ou prothèse doit redevenir la main du transmettre et non celle du prendre. Le caractère ontologique de la caresse souffle la promesse du lien toujours à enchanter qu'est celui qui mène à l'infini de l'altérité ce champ du désir impossible à totaliser. Et je vais m'arrêter là c'est très court mais c'est tout ce que j'ai pour... Applaudissements 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 C'est une belle esquisse pour une esquisse magnifique. Qui veut intervenir ? Oui, Terence Blake J'ai une question concernant le chemin jusqu'à l'improvisation car il y a des gens qui disent que si on improvise sans préparation on va simplement répéter les structures la cuirasse musculaire qui est en place. Par exemple les armatiaux le tai chi chuan exigent une discipline du corps qui est d'assez longue durée avant de procéder à l'improvisation. Donc je me demande est-ce que l'improvisation c'est quelque chose qui doit arriver tout de suite et puis se cultiver se raffiner de plus en plus ou est-ce qu'il y a pour vous une phase de déconstruction des limitations des tensions des habitudes et des zones paralysées immobilisées anesthésiées du corps. Alors je vais essayer de répondre de deux manières. La première par rapport à cette contribution j'ai pensé l'improvisation à partir de ce que dit Michel Foucault sur l'aveu dans nos sociétés et je me demandais vraiment comment à travers une société de contrôle qui développe des technologies de plus en plus précises et cachées comment l'aveu alors allait devenir autre peut-être et comment ça allait de plus en plus être un aveu de choses qui nous sont cachées à nous-mêmes donc ça c'est par rapport à ma contribution par rapport à l'improvisation il me semble que le jazz offre une réponse dans la tension qu'il y a entre les standards et ce qu'il s'écoute c'est à dire que le jazz ne s'écrit pas mais il y a la possibilité d'écrire jazz qu'il y a une possibilité d'écrire avec la conscience d'un passé avec la figure quasi-spectrale d'un passé technique tout en ayant c'est comme bien connaître les règles pour pouvoir les détourner ça passe par un travail physique pour revenir aux arts martiaux ce n'est pas possible de déjouer le coup de l'adversaire ou la technique de l'adversaire sans avoir travaillé le corps selon des possibles techniques simplement ce que j'ai ce que j'ai ce que j'avais envie d'écrire et c'est vraiment très à tatou mais il y a quelque chose de l'ordre de l'énergie qui ne s'inscrit pas dans un déterminé d'une technique pré-enregistrée ou pré- ou pré-façonnée ou en tout cas c'est intéressant que ça soit que je parle du jazz et que vous me parliez des arts martiaux parce que finalement il me semble que l'art martiel c'est vraiment un sport de combat qui permet à ce que le sportif invente ses trajectoires et c'est ce qui donne envie finalement de lier boxe jazz et peut-être un peu de Bernard la question de la boxe c'est très intéressant enfin moi je suis très parce que pour le coup ce n'est pas une violence mais c'est plutôt une tension et comment dans dans ce relâchement de la tension on peut trouver peut-être un chemin donc c'est assez vague donc pour ajouter à ça le combat c'est initialement un combat contre soi-même contre les structures qui canalisent l'énergie dans des gestes routiniers il y a de ça c'est à dire que quand je dis qu'il faut déshabituer le corps de ces structures de ce qu'il y a même d'avant notre notre naissance ce dont parle Platon dans le façonnage du fœtus enfin du travail dès le ventre de la mer pour moi c'est quand même une belle métaphore qu'il y a un passif des structures maintenant le corps je ne suis pas sûre que je ne promo pas non plus une totale improvisation j'ai plus envie d'accueillir l'idée que plus plus on connaîtra ces structures qui sont de plus en plus cachées il me semble avec les technologiques plus on pourra permettre au corps de vibrer selon une singularité d'avoir un son et d'avoir une voix et à ce moment là de réhabiliter un peu le corps dans la politique dernière petite question je vais citer un psychanalyste américain James Hillman et donc son terrain ce n'est pas le jazz mais la relation le rapport au rêve donc il dit le fait même d'avoir accueilli les esprits qui viennent pendant la nuit dans le rêve et d'essayer de trouver un bon rapport avec donne comme par osmose une attitude différente dans la vie on est plus ouvert à l'autre à l'autorité en général donc je me demande est-ce que vous dites la même chose de l'improvisation ou du jazz que le fait de pratiquer une activité comme ça et est-ce que ça a un effet automatique ou qu'on peut cultiver avec un effort de plus sur les autres pratiques de la vie je pense que l'improvisation c'est vraiment un effort et je pense pas que ça soit un effort et si l'effort peut prendre la forme d'un lâcher prise ça reste quand même difficile improviser c'est quand même ouvrir un espace et c'est dans cet espace il me semble qu'on peut accueillir des spectres que ce soit des spectres qui ont à nous informer du présent ou qui conservent comme par secret et ça c'est vraiment pas nouveau dans beaucoup de croyances il y a le fait que le spectre ce n'est pas celui du passé c'est celui qui qui tient l'individu en tout cas est possible à venir les musicologues quand ils parlent du jazz ils parlent que c'est vraiment une musique de l'absent comme si c'était une invocation à faire entendre l'absence de notes la note qu'il faut la note qui échappe mais aussi l'absent qui n'est plus là pour jouer parce que c'est quand même une musique qui est un passif historique qui est née d'une lutte et d'une lutte à faire entendre une voix et je crois que dans cette lutte là du jazz il y a aussi on peut retrouver peut-être la lutte des spectres à se faire entendre de nos jours ou en tout cas j'avais envie de proposer l'improvisation comme possibilité d'ouverture d'espace comme la politique doit s'ouvrir un peu au corps à nouveau je ne sais pas si je réponds exactement ok bonjour donc Maxime Dorian je suis étudiant à Paris 1 en anthropologie et technique j'ai écouté vraiment j'ai très apprécié surtout si c'est des bablissements c'est prometteur moi de mon côté c'est pas du tout mon domaine de recherche mais je peux donner deux pistes une piste surtout celle de Howard Baker celui qui a écrit Outsiders c'est bien Howard Baker le sociologue américain c'est bien ça parce que là c'est juste j'avais vu sa conférence c'est très intéressant justement lui il parlait sociologiquement comment les jazzmen improvisent ensemble lui il a observé les acteurs parce qu'en fait il est fan de jazz et donc dans les clubs il a observé comment les différents musiciens vont improviser ensemble comment ils vont choisir le morceau etc je crois qu'il a dû écrire un livre là dessus récemment ou dans les dernières années peut-être que c'est bon de regarder de ce côté là et puis aussi ça a été cité mais la poétique d'Aristote je pense ça peut être aussi ça a peut-être déjà été lu mais on peut bien revoir ce qui est un truc intéressant c'est qu'Aristote nous dit que en fait il faut prendre le temps d'un certain récit d'un grand récit parce que si on est uniquement dans des performances d'acteurs au quotidien finalement les acteurs vont faire ce que le public veut et si on va arriver dans une routine et l'improvisation devient routinière alors que quand on est dans un grand récit avec un passage d'un état où tout va bien un état où tout va mal ou l'inverse enfin donc quand je parle d'Aristote c'est pour aller contre l'idée de trop improviser pour déstructurer complètement le récit voilà les deux pistes de réflexion que j'avais à transmettre merci c'est vrai qu'en ce qui concerne le bel animal tel qu'Aristote parle de la tragédie il y a j'ai encore une position assez ambivalente il y a une femme qui a écrit qui s'appelle Florence Dupont qui a écrit Aristote ou le vampire du théâtre occidental et c'est un livre qui a été écrit dans l'urgence parce que sinon elle n'allait plus pouvoir éditer cette idée là que à force de lire la présentation théâtrale à travers Aristote qui selon moi et selon pas mal de personnes a laissé le point le plus intéressant le plus obscur qu'est la catharsis Florence Dupont je crois que Bernard partage ça dans un livre le théâtre le peuple et la passion que peut-être que la catharsis n'est pas là pour purger les passions et peut-être pour les réveiller et je crois que dans ce dynamisme là de réveiller un peu les passions d'un public qui a besoin de se sentir ensemble et faire corps et âme comme dirait Bernard dans ce même livre il y a la structure de la tragédie telle qu'elle est pensée par Aristote c'est une structure qui est surannée c'est à dire que c'est une révolution du soleil retournement du tragique d'un passage bon c'est vrai que peut-être qu'en contrepoint je ne travaillerai plus plus sur Aristote en contrepoint de ce qu'il je suis plus intéressée par Aristote dans ce qu'il dit dans ses traités la poétique ça reste très obscure pour moi enfin pour beaucoup c'est vrai que la catharsis c'est très c'est très séduisant et à la fois bon je ne suis pas sûre que c'est ça qu'on cherche quand on va au théâtre je ne suis plus dans une dynamique autre mais pour la question du enfin de l'improvisation ensemble pour moi c'est vraiment une une métaphore de 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 la politique enfin je je n'ai pas encore bien creusé ça mais c'est complètement fascinant quand on voit à partir de standards un groupe de musiciens inventer une musique qui est tout à fait éphémère et parce qu'elle est éphémère elle impose une force et elle ouvre un chant c'est quelque chose qui me qui me parle beaucoup après je connais je n'ai pas lu encore E. Wallbacker je vais peut-être merci beaucoup bonjour Anaïs bonjour je suis Paolo on s'est rencontré pendant le séminaire en ligne et je vous remercie beaucoup pour votre présentation parce que vous avez résumé aussi plusieurs étapes de 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 et j'ai une question de façon comme dire générale parce que dans les dernières présentations dans les deux dernières présentations je ne sais pas si vous avez regardé les présentations d'aujourd'hui j'ai vu celle de Nadia j'ai vu celle de Nadia et et bon et dans les dernières présentations on a parlé beaucoup du corps et du sacrifice et Nadia a parlé du corps et après on a on a parlé avec Gérard du 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 sacrifice et vous avez parlé en commençant votre présentation du le corps docile et de 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 comme l'éducation de corps directement finalisé à l'éducation de l'âme et et alors je pense que peut-être le sacrifice et le corps parce que le sacrifice c'est très souvent un sacrifice du corps et alors vous n'avez pas parlé de cet argument en particulier mais je pense que pour la discussion c'est c'est important je vous pose alors la question suivante qui est le sacrifice du corps par rapport à par rapport à à une situation paradoxale parce que le corps a été de plus en plus exhibé mis en place spectacularisé par le marketing par la téléclassie par la société de contrôle en général et vous avez parlé d'un corps qui vient cacher d'un corps qui doit comme dire improviser et voilà le terme du jet et alors je vous propose de parler d'un corps quand est sacrifié alors je pense que la question du sacrifice est vraiment liée à la question de savoir quand est-ce que le corps public est spectaculaire c'est à dire qu'une grande majorité du temps quand on quand on voit les personnes désespérées s'immoler c'est que le corps a besoin de dépasser un statut pour qu'il devienne tellement spectaculaire qu'il puisse à nouveau exister à l'opposé de ça on a il me semble on vit dans une société où la mort et la disparition du corps devient prend forme dans une immédiateté qui rend impossible même la possibilité d'un deuil et dans ces deux pôles entre le corps spectaculaire et le corps invisible disparu il y a une sorte de champ où j'ai envie de penser qu'il faut réhabiliter un corps du sensible à l'autre au soi au même mais qui puisse aussi trouver une pharmaceutique et retrouver un peu une sorte d'unité le jazz c'est une musique du sacrifice parce que c'était des personnes qui n'avaient pas le droit de faire quoi que ce soit et qui ont pris le risque de prendre voix et de prendre son et c'est dans ce sacrifice là au péril d'une vie donc un engagement viscéral qu'il y a eu la naissance d'un mouvement musical qui n'a pas oublié le blues et qui pourtant n'a pas cessé de s'auto régénérer il y a encore beaucoup de créateurs de jazz très jeunes et qui et j'ai pas non plus envie de penser qu'à travers le jazz j'aimerais vraiment investir une pensée de l'improvisation sonore un peu plus vaste en dramaturgie contemporaine on parle également de la question du corps marron c'est à dire que du corps de l'esclave qui fuyait le maître et pour donc l'esclave qui était parti on appelle ça le marron parce qu'il fallait qu'il maronne qu'il se cache et qu'il devienne qu'il fasse du camouflage pour à nouveau exister et et dans cette sorte de paradigme entre visibilité et invisibilité des corps dans en politique je pense que la question du sacrifice c'est la question de l'élan qui qui permet de donner une visibilité alors ce n'est pas du tout un effacement ce n'est pas du tout une absence ou une mort même si ça peut passer par là moi j'étais assez impressionné par la précision de votre de votre de votre de votre analyse par rapport à votre objet j'ai deux questions la première question est un peu directe c'est qu'est-ce que vous pensez des matchs d'improvisation qui me semble qui me semble aller à l'inverse de la magnifique comment dire envolée que vous nous avez proposé donc ça veut dire qu'est-ce que c'est que ces matchs d'improvisation pour vous et après j'ai l'impression que sur le jazz et plus exactement sur l'improvisation et je mets à l'écart en fait toute l'idée de la rythme-analyse que vous mettez en place avec la pulsation avec les choses qui sont à mon avis très très importantes et en relation avec ce que vous avez dit sur Merleau-Ponty le son dans la relation à l'objet et là on est vraiment sur des choses fondamentales la caresse etc enfin les mains tout ça c'est très bien mais l'idée est-ce qu'il n'y a pas une mythologie mais une sorte de de fascination pour le jazz parce que évidemment le jazz il y a des jazz d'abord il n'y a pas le jazz il y a une source que vous venez de citer qui s'appelle le blues évidemment qui n'a rien à voir alors là on est sur le champ du pauvre et de la complainte tragique évidemment et après sur le jazz les grands orchestres de jazz avant le bebop et puis après il y a eu le free jazz au moins 3 à 3 à 3 moments à mon avis relativement important et après un jazz disons septentrional avec UpCM en fait on a une histoire du jazz qui peut-être mériterait qu'on ne soit pas aussi je dirais emporté par votre comment dire votre sujet que vous prenez à plein le à bras le corps j'ai envie de dire voilà et j'ai l'impression qu'en fait il faudrait peut-être être un peu plus disons un peu plus réservé quant aux possibilités de cette improvisation parce que et j'en reviens je termine sur ma question c'est l'improvisation peut servir aussi il y a une sorte de mécanicité dans les dans les comment dire dans les matchs moi je suis assez effaré quoi par des étudiants qui me disent ben on fait de l'impro et en fait une fois j'étais je suis allé voir mais c'était c'était on mime le quotidien enfin je ne sais pas qu'est-ce que vous pensez de cette de cet envers de ce que vous nous dites qui est pour l'instant à mon avis en perspective vous ouvrez des perspectives très intéressantes alors le match d'impro pour répondre à la première question un peu plus facile c'est exactement ça c'est à dire que c'est du standardisé en combat c'est à dire qu'il n'y a plus une tension de l'imprévisible du spontané de l'intuition ce sont des schémas humoristiques calqués en fonction de ce qui se passe plus ou moins sachant qu'à la grande majorité des cas le public demande à peu près toujours la même chose parce qu'ils ont envie de voir ce qu'ils connaissent déjà comment ils pourront y répondre enfin le match d'impro je j'ai beaucoup travaillé la scène je ne suis pas fan du tout par contre l'improvisation en théâtre elle peut être fabuleuse et on peut faire une intro une impro en théâtre et être chargé d'un personnage à vie sans avoir besoin de le jouer pendant 40 représentations donc il y a il y a quand même je crois dans le marge d'impro voilà la profusion de stéréotypes qui peuvent être ça peut devenir marrant mais c'est souvent un peu lourd donc oui pour revenir à la fascination pour le jazz je pense que j'ai vraiment une fascination pour le jazz j'ai une fascination pour pas mal de choses pour l'écran mais la fascination que j'ai pour le jazz c'est c'est la question du spectre et c'est vraiment la question de l'absence pour le blues j'ai 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 beaucoup écouté du blues parce que même s'il y a la complain tragique du blues il y a toujours l'humour et même si c'est l'humour à une un faible faible concentré enfin du monde il y a toujours un sourire dans le désespoir et ça c'est parce ce qui m'intéresse c'est la mise en tension de oui le jazz c'est plus l'idée du jazz sur lequel j'ai travaillé que que qu'un investissement précis donc oui je passerai sûrement par une histoire plus plus précise du jazz et de ses différentes formes et ses différentes déformations et comment alors ça peut aussi tracer les limites de l'idée du jazz enfin je verrais bien alors bonjour je suis Henri Story juste rapidement vous parlez de l'invisible du visible des arts martiaux on a parlé et donc ça m'a fait penser au koan il me semblait en lisant un petit peu les koans et en écoutant c'est pas Philippe Classe mais je je confonds toujours avec l'autre John Cage qui parle beaucoup de ça il y a les moines sont toujours en train d'essayer d'écouter et jusqu'à ce qu'ils arrivent à trouver quelque chose de nouveau et c'est toujours une nouvelle façon de découvrir le vide enfin c'est si j'ai compris j'ai pas fait une vingtaine d'années de monastère donc je comprends probablement rien mais aussi du théâtre bon je n'ai pas fait une vingtaine d'années de monastère non plus par contre ce qui m'intéresse beaucoup dans le visible et l'invisible c'est la question du masque et j'ai beaucoup travaillé sur un dramaturge qui s'appelle Kossier Foui et qui dit qu'il faut à chaque masque donner un coup de poing de don pour savoir s'il n'y a pas rien derrière et s'il y a un visage alors découvrir et faire face il me semble que la question de l'invisible elle est tellement subjective et à la fois tellement rationnelle qu'elle qu'elle invite enfin moi quand je lis Merleau-Ponty c'est tellement une invitation à la curiosité et une curiosité sensible qui ne passe pas forcément par un intellect et c'est ça que j'avais envie de réhabiliter par rapport à la méditation c'est à nouveau il me semble trouver des espaces autres et habiter des espaces autres et je crois que la méditation c'est assez prouvé pour pouvoir faire dessiner des cartographies dans le cerveau complètement très puissantes et je crois que c'est une c'est ça qui m'intéresse dans la question du spectre et de l'invisible c'est comment réhabiliter la possibilité de créer des espaces à habiter sans forcément envoyer une navette sur Mars je voilà je ne sais pas si je réponds bien parce que je ne suis pas très spécialiste de de la je vais me donner la parole maintenant merci beaucoup Anaïs d'abord parce que je crois que tout le monde a vraiment beaucoup apprécié votre intervention qui était très riche en fait beaucoup plus que du tâtonnement moi j'avais envie de réagir sur deux points surtout ou trois enfin bon enfin deux le premier c'est ce que vous avez dit à propos de la néotisation de l'organe cérébral telle qu'elle se produit par le corps c'est à dire que vous ne l'avez pas dit exactement comme ça mais j'ai paraphrasé ce que vous disiez ce que j'ai noté là transhumanisation et notisation de l'organe cérébral par le corps on a beaucoup parlé dans le séminaire du rapport entre le cerveau les inscriptions dans le cerveau de trace en commentant surtout Marianne Wolf qui fait toute une histoire elle fait une histoire du cerveau une histoire technique du cerveau on pourrait presque dire où elle montre que le cerveau c'est une surface plastique en effet d'inscription qui est surdéterminée radicalement par parce que nous nous appelons des rétentions tertiaires mais il y a une chose on n'en a pas parlé j'avais l'intention d'en parler dans le séminaire mais je pense que je vais le faire l'année prochaine d'ailleurs l'année prochaine je vais parler de Stanislas Dehaan un neurologue français qui travaille sur les mathématiques et le cerveau et peut-être aussi quelqu'un qui écrit sur le mouvement qui est très connu j'arrive plus à retrouver son nom maintenant c'est l'habit qui est son Berthoz je souhaitais cette année mais je pense qu'on le fera l'année prochaine parler de la motricité du cerveau c'est à dire du fait que le cerveau est moteur parce qu'il n'est pas le cerveau c'est à dire par les organes ce que dans le langage de Jerry Fodor on appellerait les périphériques de la modélarité de l'esprit etc qui est une très mauvaise façon à mon avis de poser cette question Ed Cohen d'ailleurs avait réagi dans le séminaire Ed Cohen le suivait en différé parce qu'à un moment donné j'avais parlé du caractère central du cerveau il avait réagi beaucoup en parlant des intestins du ventre et en mettant en cause cette centralité et en parlant de beaucoup plus une réticularité organologique ou organique alors ça ça m'intéresse énormément y compris par rapport à l'improvisation je vais en dire un mot tout à l'heure pourquoi ça m'intéresse énormément et ce dont j'aurais voulu parler si on avait eu le temps dans le séminaire de cette année mais donc j'espère qu'on le fera l'an prochain c'était aussi de Jacob von Hueschkul de la boucle sensorimotrice et finalement de la question de ce que c'est que le changement de régime de la motricité de ce qu'on appelle l'âme noétique qui permet que le cerveau puisse être noétisé parce que lorsque le roi Goran dit l'homme commence par les pieds il dit c'est pas dans le cerveau qu'ils vont regarder c'est dans le squelette et en particulier la station debout ce qui fait écho à Nietzsche et à Canguilhem d'ailleurs je pense qu'il le sait mais à la limite ils pourraient ne même pas le savoir c'est que le cerveau n'a de sens que dans un milieu et ce milieu c'est d'abord le milieu organique des organes les pieds les mains les yeux les oreilles etc mais qui ces organes compte tenu de la conquête de station debout passe par d'autres organes qui ne sont pas les organes du corps et c'est ça qui crée des circuits cérébraux et d'ailleurs si vous avez bien lu le geste à la parole de le roi Goran vous avez bien vu qu'il dit le cerveau n'est pas le problème mais par contre il regarde de très très près ce qui se passe dans le cerveau parce que ce qui se passe dans les pieds a des effets sur le cerveau etc et c'est l'ensemble qu'il faut alors vous parlez du théâtre vous ne l'avez pas dit comme ça Anaïs mais c'est ce que j'ai entendu je pense que tout le monde l'a entendu un peu comme ça comme d'une thérapeutique un soin vous savez peut-être d'ailleurs qu'avec Denis Guénon nous avons fait ensemble un séminaire pendant deux ans sur le théâtre et le soin enfin c'était pas sous ce nom là mais le théâtre comme technique de soi on pourrait dire quoi et vous parlez d'une situation contemporaine que vous avez appelée alors ça je crois que c'est j'ai noté à la lettre une sous-motricité neuronale une sous-motricité neuronale et face à laquelle vous réfléchiriez je comprends bien ce que vous faites à un remède ou une thérapeutique au façonnage des âmes qui résultent de cette sous-motricité moi-même j'ai soutenu dans la misère symbolique que en fait nos corps sont des corps ce que j'ai appelé désarmés c'est à dire comme on désarme des bateaux qui n'ont plus de main qui n'ont plus d'oreille qui n'ont plus rien qui sont uniquement consumérisés et qu'il fallait revenir vers une motricité que la technologie contemporaine aussi permet d'imaginer beaucoup plus que la technologie analogique du XXe siècle c'est vers ça que je m'achemine vers XXe siècle XXIe siècle en passant vous avez parlé de la trans et de la danse la trans il y a pour moi une référence extrêmement importante que vous connaissez bien sûr c'est Gilbert Rouget et qui qui a dit des choses sur la trans absolument fondamentale bien sûr le fait que ce que disait Gérald Mour tout à l'heure quand il se référait à la participation en fait c'est une citation pas de moi mais de Leroy Gon il faut participer pour sentir en fait quelqu'un qui a beaucoup développé ça c'est un africaniste qui s'appelle donc Gilbert Rouget qui est aussi musicologue organologue puisqu'il a fait de l'organologie au sens premier du terme je veux dire classification des instruments de musique et Gilbert Rouget a montré que dans la musique et la trans donc que la situation actuelle occidentale où on écoute de la musique sans rien faire est absolument un artefact historique et lui dit d'ailleurs ça ne dira pas parce que ça ne correspond absolument pas aux situations habituelles en rapport à la musique quand il y a de la musique le public est un public de musicants c'est à dire qu'ils participent à la musique d'une manière ou d'une autre il disait Rouget autrement dit il y a de la motricité dans son écoute alors ça ça me conduit au jazz d'abord parce que le jazz is for dancers only c'était le le titre d'une pochette d'un disque c'est de jimmy lundseford et c'était magnifique for dancers only c'est de la musique uniquement pour danseurs et ce qui n'est pas vrai bien sûr mais en même temps cette affirmation ça c'est une époque particulière c'est le swing donc comme disait Franck Cormeray tout à l'heure il y a des époques dans le jazz ça c'est l'époque du swing qui est une très très belle de l'époque d'ailleurs le jazz je pense que c'est un agencement entre le corps le blues et la blue note c'est à dire la note qu'on ne peut pas noter puisque c'est ça la blue note la note qui échappe à la notation mais qui vient du blues c'est à dire de l'absence dont vous parliez tout à l'heure et le disque ou la radio parce que pour moi on peut ne pas être d'accord avec ce que je veux dire mais j'ai fait un petit peu d'analyse organologique du jazz dans le passé et ce qui distingue pour moi le jazz du blues par exemple c'est que le jazz passe par la radio et le disque autrement dit le jazz est une musique écrite improvisée mais écrite c'est à dire que l'improvisation s'inscrit s'écrit et c'est dans le jeu d'une répétition d'une double répétition même d'une triple répétition la répétition du standard la répétition de l'enregistrement du standard et la répétition des clichés dont parlait Franck Cormoré tout à l'heure à propos de l'improvisation c'est de là que sort une différence comme dirait Deleuze puisqu'on parle souvent de Deleuze en ce moment ici et qui produit l'ivresse de l'improvisation je regarde là-bas parce que je vois Anonis là-bas mais il faut que je regarde la caméra parce que c'est bon à propos justement on est dans un drôle de dispositif vous voyez c'est bizarre parce qu'Anonis me tourne le dos mais si je veux lui parler il faut que je la regarde là donc j'attrape mal machin et je ne sais pas si vous vous rendez compte qu'Anonis est un Minneapolis que tout à l'heure on était avec Gerald en Angleterre on est dans l'Angleterre qu'hier on était en Amérique latine que demain on sera au Canada et que l'image est bonne on fait de la télé vous avez remarqué on fait de la télé à double sens on fait de la vidéo à double sens et on s'habitue extrêmement vite à ces dispositifs c'est absolument inouï c'est quasiment miraculeux je ne sais pas si vous avez entendu parler d'un film très connu en France les français connaissent mais si vous n'êtes pas français vous ne connaissez sûrement pas c'est un film avec Fernand El qui est un comique célébrissime des années 30-40 en France extrêmement drôle d'ailleurs et sympathique Fernand El c'était un comique qui avait des dents de cheval comme on dit c'est à dire avec un sourire pas possible un accent de Marseille aussi parce que c'est un Marseillais une caricature en fait extraordinaire extrêmement drôle et il a fait un film qui s'appelle François 1er qui est une histoire d'un type qui navigue dans le temps et ça se passe sous François 1er donc à une époque où les guerres de religion et toutes ces choses là bon ce sont des choses la vie est compliquée et voyageant dans le temps il parle de la télévision sous François 1er il est évidemment torturé par l'inquisition enfin bon je ne me souviens plus très très précisément de ce film que je n'ai pas vu depuis au moins 45 ans mais la télévision c'est absolument inconcevable pour nous les gens du 20ème siècle la télévision est devenue tellement concevable qu'on ne peut même plus concevoir de vivre sans télévision enfin moi non mais beaucoup de gens et quand on disait par exemple il y a 15 ans moi je disais il y a 15 ans dans 15 ans on fera de la communication vidéo partout chez soi les gens me disaient que j'étais dingue j'ai vu un coup qu'on allait me faire la torture de François 1er qui est d'ailleurs pas méchante c'est une chèvre qui vous lèche les pieds donc ça fait rigoler mais pourquoi est-ce que je dis cela c'est parce que nous sommes là en ce moment avec Anaïs c'est quand même assez extraordinaire quand on y pense mais qu'est-ce que c'est que le jazz c'est un agencement avec un truc comme ça si vous lisez Billie Holiday Lady Day elle explique comment elle est rentrée dans le jazz en faisant le ménage et en écoutant la radio et le blues elle avait le blues de faire le ménage chez tous ces blancs etc ou si vous écoutez ou si vous lisez le travail de Russ Russell sur comment Charlie Parker est devenu Charlie Parker et où Russ Russell dit son instrument de musique c'était le phonographe parce que bien entendu il avait un saxophone mais beaucoup de gens avaient des saxophones mais lui il articulait le saxophone avec le phonographe alors se pose une question de la rétention tertiaire analogique de son rôle dans la construction du jazz c'est-à-dire que moi j'ai soutenu que le jazz c'est en effet une nouvelle façon d'improviser absolument incroyable mais extrêmement savante c'est de l'improvisation extrêmement savante et alors quand on écoute Ornette Coleman ou Coltrane et tout ça c'est véritablement il se trouve que j'ai reçu la semaine dernière un musicien de jazz ici que je voulais inviter d'ailleurs mais qui ne pouvait pas et qui fait des analyses de Wayne Shorter très très savantes qui montrent à quel point c'est savant tout ça et je suis en ce moment de travailler avec enfin de travailler de me préparer à un travail sur un musicien saxophoniste qui s'appelle Raphaël Imbert qui travaille sur John Coltrane et Jean-Sébastien Bach est le caractère extrêmement savant de toutes ces pratiques et je dis tout cela parce que quel est le rapport entre Jean-Sébastien Bach et John Coltrane par exemple Jean-Sébastien Bach écrit comme un fou il écrit des cantates etc une par semaine au moins parce qu'il est payé pour ça donc il pisse de la copie musicale et John Coltrane travaille aussi énormément mais son espace d'écriture ce n'est pas la partition c'est la bande magnétique et là c'est une question d'organologie très importante pour moi et notamment par rapport au théâtre parce que aujourd'hui il y a des rétentions tertiaires numériques qui se développent qui environnent le monde du théâtre qui traversent le public du théâtre j'ai fait venir l'année dernière à côté d'ici à la ville de Noir Lac Mylène Benoît qui est une artiste qui s'est mise progressivement à faire surtout non pas du théâtre mais de la chorégraphie de la danse qui a fait présenter un truc absolument magnifique sur la façon dont tu utilises l'image vidéo numérique etc et je pense que par rapport à tout ce que vous disiez qui m'a totalement convaincu et ravi si on avait eu le temps on aurait parlé de la vibration aussi mais là je crois qu'il va falloir s'arrêter enfin un mot quand même la vibration qu'est-ce que c'est qu'un instrument de musique c'est un résonateur c'est d'abord un instrument qui organologise des types de vibrations et je vous recommande quelqu'un qui est aux Etats-Unis en ce moment enfin qui restera à mon avis pour longtemps qui est à l'université de Dallas qui travaille sur le son qui s'appelle Franck Dufour si ça vous intéresse je vous enverrai je vous mettrai en contact avec lui parce qu'il travaille beaucoup sur ces questions là et c'est extrêmement intéressant ce qu'il fait je pense que d'ailleurs Ed Cohen aussi ça m'intéresserait ce que vous faites mais je pense qu'il y a à caractériser l'organologie contemporaine et l'histoire organologique par rapport à tout cela les boucles sensorimotrices noéthiques qui ne sont pas des boucles à la Jacob von Neuexkul parce que précisément elles passent par la transindividuation alors que dans ce que décrit Jacob von Neuexkul avec la tique c'est une boucle qui est close sur elle-même d'une certaine manière elle n'est pas technique là la technicité ouvre au fait que en fait c'est tout le corps social que je vais traverser vous citiez par exemple tout à l'heure Aristote et vous disiez en effet moi j'ai repris la position qui n'est pas celle de Florence Dupont mais de Nicole Leroux que la catharsis c'est en fait un réarmement de la passion et non pas un dépassionnement un dépassionnement et ça c'est au niveau du corps social c'est à dire comment le corps social raisonne-t-il donc les organes artificiels les rétentions tertiaires tout ça c'est ce qui rend possible la résonance interne de l'individu psychique dans une résonance interne d'un individu collectif à travers des résonateurs et qu'il faut articuler et étudier en mille couches c'est pas une question ce que je vous pose ce que je dis là c'est une remarque mais c'était beaucoup sur le jazz en réalité ce que je voulais vous dire parce que je pense que c'est une manière de réagir à ce que disait Charles Blake tout à l'heure l'improvisation n'est pas évidemment elle se produit à travers des pratiques techniques des répétitions excusez-moi je vous laisse la parole non c'est très intéressant cette idée du résonateur parce que comme ça ça sonne très vite en contrepoint du détonateur et ça permet aussi d'investir l'attention autre que une tension de destruction mais plutôt une tension de création et oui je serais très contente de de connaître un peu plus sur ces chercheurs là qui sont aux Etats-Unis par rapport à la question des rétorsions tertiaires je je ne sais pas encore comment je vais articuler la vibration là-dedans mais pour moi c'était vraiment impératif de penser à partir de la question de la sous-motrocité et pour moi la vibration ce n'est pas forcément un mouvement qui insuffle une motricité plus développée mais plutôt qui donne la possibilité de choisir à ce qu'il y ait un mouvement singulier et en fait ça c'est partie d'une lecture d'un homme qui s'appelle Didier Anzieux et qui a développé l'idée du moi-peau et je trouvais ça intéressant de penser à partir d'une hypothèse et si la peau était aussi importante que sa peau pensée et et donc donc voilà un peu près ce que j'ai à dire en réponse mais c'est vrai que la question de l'agencement là je veux en effet un peu le panfait de l'agencement du corps pour maîtriser l'âme et je pense qu'il y a à développer un peu plus de nuances et du coup c'est intéressant quand quand il a d'annoncer l'instrumentalisation en tant qu'instrument musical et non pas que instrumentalisation enfin et du démoniaque bizarre voilà merci beaucoup en tout cas pour votre intervention